Public Sénat, en partenariat avec le Centre National du Livre, vous présente Au Bonheur des Livres. Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, Au Bonheur des Livres. Dans une interview, Carla Bruni avait dit « À quoi reconnaît-on sa sœur lorsqu'elle rentre dans la pièce ? Elle n'a encore rien dit et déjà, elle vous énerve. » On sait depuis Abel et Cain que les rapports fraternels ou sororaux sont un mélange d'amour et de rivalité et c'est de cela dont nous allons parler, notamment ce soir, dans une émission que nous avons intitulée « Les innocents ». « Les innocents » parce que les frères dont nous allons parler sont des êtres vulnérables, coupés du monde, parfois, et en tout cas, touchants. Et nous allons le faire avec deux écrivains, un écrivain consacré, Jérôme Garcin, et un écrivain débutant, débutant en tout cas dans le métier de romancier. Raphaël Arroche, bonsoir. Bonsoir. – Vous êtes un chanteur adulé et vous avez déjà publié deux recueils de nouvelles qui ont d'ailleurs été remarquées, mais c'est la première fois que vous publiez un roman, Avalanche, aux éditions Gallimard, qui est le récit, pendant quelques semaines, de la vie de deux adolescents dans un pensionnat pour gosses de riches en Suisse. Mais on va commencer avec Jérôme. Jérôme, bonsoir. – Bonsoir, Denis. – Vous dirigez depuis plus d'une trentaine d'années et les pages culture de l'Obs et le masque et la plume de la célèbre émission de critique de France Inter. Mais à côté de cette vie de journaliste, vous avez une vie d'écrivain consacrée, je l'ai dit. Vous avez publié une trentaine de livres, de récits, de romans, d'essais, de biographies, de livres d'entretien. Et en cette rentrée de janvier, vous avez publié « Mes fragiles » chez Gallimard, qui est un livre bouleversant, quoi que votre écriture soit retenue et pudique, et qui est un champ funèbre pour votre mère et pour votre frère, disparu l'un et l'autre à quelques semaines d'intervalle. Un champ funèbre qui est en même temps un champ d'amour et un éloge très touchant de la différence. On va commencer par votre mère parce qu'elle a été, au fond, poursuivie par le malheur et la difficulté pendant toute son existence. Elle a perdu votre frère jumeau et vous étiez sous vos yeux. Il a été fauché par une voiture lorsqu'il avait six ans. Quelques temps après, elle a perdu votre père, qui avait une quarantaine d'années, auquel elle a été unie par un amour incandescent. Les lettres d'amour de votre père que vous publiez sont magnifiques. Et pourtant, elle n'a jamais perdu ni son courage, ni sa joie de vivre, ni son émerveillement devant l'œuvre du Créateur. J'utilise cette expression à dessein parce qu'elle était profondément chrétienne. D'où venait cette incroyable force d'âme, de son tempérament ? Ou bien est-ce que c'est dans sa foi qu'elle puisait sa force ? Je pense que d'abord, sa nature était une nature incroyablement résistante, physiquement, mentalement, moralement. Et c'est vrai que très longtemps, je me suis dit pouvoir supporter de perdre un enfant, mon jumeau, à moins de six ans, dans un accident qui était un traumatisme pour nous tous, puisqu'on y a assisté, on a vu ce corps d'enfant soulevé par une voiture qui ne s'arrête pas. Mon père était éditeur, il dirigeait les PUF, les presses universitaires de France, pur intellectuel, je veux dire par là, pas du tout sportif. Il a fait le choix à ce moment-là, après la mort d'Olivier, de mon jumeau, il a fait le choix de faire peut-être l'activité, le sport le plus à risque, qu'est l'équitation. Et il est mort de ça, dix ans après, d'une chute de cheval, le cheval s'est emballé dans une forêt à Rambouillet, et là encore, ma mère était là, elle a supporté ça. Et je pense que, pour répondre à votre question, qu'il y avait évidemment d'abord sa nature, et ensuite cette foi, qui était une foi rayonnante, débordante, pour moi presque un peu inexplicable, je les vois encore aller, son copain Michael Lonsdal et elle, à Saint-Séverin, comme un couple à la pénètre, comme ça, qui allait. Et j'ajouterais une troisième chose qui était quand même chez elle, un amour de la vie qui passait aussi par l'amour de l'art. Elle était peintre, elle était restauratrice de tableaux, et la peinture italienne et la beauté de l'art en faisaient, pour moi, une femme assez surhumaine. Et alors, elle connaît les tragédies qu'on vient d'évoquer, et puis, elle s'est aussi occupée toute sa vie de votre frère cadet, Laurent, qui était atteint d'une maladie génétique qui a été diagnostiquée assez tard, et qui frappe toute votre famille, et qui, quand elle s'exprime, elle s'est exprimée... Moi compris. Oui, vous compris. Mais quand elle s'exprime, elle ne s'est pas exprimée chez vous, quand elle s'exprime et elle s'est exprimée chez votre frère, elle se traduit par, à des degrés divers, une forme de déficience intellectuelle et ou de maladie mentale. Alors, dans le livre, vous décrivez le soin qu'elle a pris de votre frère, d'une manière qui est vraiment bouleversante. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas se dire que ça a dû peser sur elle. Évidemment, mais la maladie étant le X fragile, qui est une anomalie génétique du chromosome X, qu'elle a transmis et qui a des formes très variées. Moi, je suis un malade sain, un porteur sain, mais je l'ai transmis. C'est une maladie qui est la deuxième cause quand même de déficience mentale après la trisomie 21 et qui se transmet évidemment de génération en génération. C'est la première cause héréditaire, contrairement à l'autisme ou à la trisomie. Ça passe d'une génération à l'autre. Et plus ça descend dans les générations, plus le mal s'accroît. Ce qui fait que moi, j'ai été diagnostiqué en 2010. Je l'ai transmis à ma fille, pas à mes garçons, à qui j'ai donné mon Y, mais à ma fille, qui elle-même l'a transmis à sa fille, à ma petite-fille. C'est un cauchemar, un cauchemar héréditaire. Et ma mère et Laurent étaient, mon frère cadet, étaient particulièrement et lourdement atteints, avec des difficultés et des locutions nombreuses, une impossibilité, évidemment, d'avoir une vie sociale, ne parlons même pas de ce qu'avait pu être sa vie scolaire. Et ma mère l'en regardait comme un être différent, pas handicapé. Après la mort de ma mère, j'ai eu en charge immédiatement, évidemment, mon frère cadet, dont j'ai demandé la tutelle à la justice, et après je suis allé vers la MDPH, qui est la maison du handicap, pour que son statut soit reconnu. Mais ça, elle ne l'avait pas fait. – D'ailleurs, lui-même, vous le dites, refuse ce statut. Il y a une scène bouleversante dans laquelle on voit sa fulgurance, et dans laquelle vous essayez de le mettre dans une maison pour qu'on prenne soin de lui, et lui refuse en disant, mais non, je ne suis pas ça. – Il y a trop de handicapés ici. – Alors, ce frère, il est inadapté au monde, il est perdu dans ses pensées, il communique difficilement, il a des gestes répétitifs, mais en même temps, c'est un peintre merveilleux, mais en même temps, il sert la messe, mais en même temps, il a des fulgurances. – Il a même servi la messe d'enterrement de sa mère. – Je me suis dit, peut-être que c'est faux, que c'était la déclaration d'amour, que vous ne lui aviez, pudique, que vous ne lui aviez pas faite de son vivant, à laquelle peut-être, il n'aurait pas eu accès d'ailleurs. – Je ne l'avais peut-être pas forcément compris. – Mais que vous aviez envie de lui faire une fois sa disparition, une fois disparu. – Vous avez dit au début que c'était effectivement un livre funèbre, puisque ce sont deux morts consécutives, mais c'est d'abord un champ d'amour. Vous connaissez ce mot magnifique du philosophe Alain, Émile Chartier, c'est-à-dire, les morts veulent vivre, ils veulent vivre, et vivre en nous, en nous tous. Moi, c'est une conviction que j'ai, profonde, je reprends le titre volontiers d'Emmanuel Berle, Présence des morts, et tous mes livres ne tiennent qu'à ce fil, c'est-à-dire ce champ d'amour, au mien, parce que je ne supporte pas l'oubli, je ne supporte pas le saccage de l'oubli, je ne supporte pas... Quand j'ai fait un livre sur mon jumeau, renversé sous mes yeux par une voiture, encore une fois, on n'avait pas six ans, je lui ai consacré un livre, et sur cette couverture blanche, il y avait simplement Olivier. C'était l'idée qu'un enfant qui n'a pas pu vivre, qui reste mon jumeau. Lui consacrer un livre, c'est faire en sorte qu'un même enfant de six ans peut exister. Moi, je crois que les vies sont, malheureusement, très souvent brèves, mais très souvent pleines. D'autres livres que j'ai consacrés à des gens qui ne sont pas de ma famille, Dieu merci, c'est-à-dire Gérard Philippe, dans le dernier Hiver du Cid, Jean de la ville de Mirmont, Jean Prévost, premier résistant, mort à 40 ans au pied du Vercors, tous ces gens-là ont eu des vies très brèves, mais très pleines. Et moi, dans tous ces cas-là, où Jacques Lucéran, cet aveugle résistant lui aussi, je ne veux ni accepter l'oubli dans lequel on les a mis, c'était le cas de Prévost, de Lucéran et des autres, ni pour les miens, accepter qu'ils ne vivent pas, qu'ils ne continuent pas à vivre. Et c'est, vous avez raison, ce livre-là est d'abord un chant d'amour à ma mère, merveilleuse mère, et aussi à ce frère. Votre récit s'achève par « Quelle belle vie il a dû avoir et comme il a été aimé ». Donc c'est bien heureux, les pauvres en esprit. Mais c'est une antiphrase, « Quelle belle vie il a eue » ou c'est ce que vous pensez ? Vous pensez que c'est comme ça qu'il l'a vécu ? C'est ce que je veux croire. Évidemment que non, évidemment que non. Il était terriblement solitaire, la mort de ma mère a été un traumatisme puisqu'il est mort vraiment quelques mois après. Et non, je ne crois pas. Je veux croire qu'il ressemble davantage au tableau lumineux, diapré, joyeux qu'il a peint qu'une vie d'un isphragile lourd. Ce livre s'inscrit, vous l'avez dit, vous les avez évoqués, vous avez entrepris quelque chose qui n'a, je crois, pas d'exemple. En tout cas, j'ai cherché dans ma mémoire sans trouver, qui est de constituer de livre en livre un récit sur votre père, sur votre frère jumeau, un récit sur vos grands-pères et maintenant un récit sur votre mère et sur votre frère cadet, un mémorial, un mausolée à la présence des morts que vous venez d'évoquer, de votre famille. Et je dois dire que ce récit-là, « Mes fragiles », est une magnifique lamentation sur la vie bienheureuse et sur la mort douloureuse, la disparition douloureuse de votre mère et de votre frère. Ils s'inscrivent dans cette suite de livres qui composent un ensemble auquel je renvoie le lecteur. On va poursuivre avec Raphaël, avalanche et Gallimard. Alors, vous êtes sur un autre registre, Raphaël. Il vous arrive d'être élégiaque, mais c'est plutôt souvent le registre de la farce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un livre sensible. Donc, c'est un roman d'initiation, un roman d'éducation. Deux frères, Léonard, 16 ans, et Nicolas, 12 ans, se retrouvent à la fin des années 80 par suite d'une série de ruptures familiales sur lesquelles on va revenir dans un pensionnat suisse pour gosses de riches et de puissants. Ils arrivent dans ce pensionnat par suite d'une série de ruptures familiales. Enfin, d'une principale, d'un accident de voiture. Et le départ du père aussi. Oui, mais je dirais qu'il y a une scène primitive qu'il y a un accident de voiture qui a coûté la vie à leur mère dans lequel l'aîné était et pas le petit, pas son petit frère. Et à la suite de cet accident, la famille vole en éclats. Le père, noyé sous le chagrin ou fuyant, ne sachant que faire de ce chagrin, part pour être professeur de physique en Amérique du Sud. Et il laisse les deux enfants sous la garde de leur vieille grand-mère pour qui ils ont beaucoup d'affection mais à qui ils en veulent énormément d'être une vieille dame, tout simplement, d'avoir une vieille dame qui vient les chercher à la sortie de l'école. C'est d'ailleurs, vous faites de cette... Parce qu'en effet, le père est parti, il va réapparaître à la fin du roman comme figure tutélaire et protectrice. Mais le point fixe de ces deux frères, c'est cette grand-mère, cette babouchka russe et juive dont vous faites un portrait tendre mais quand même un portrait à la manche clou de Cohen. C'est-à-dire, elle est sympathique, elle est tendre mais elle est extraordinairement envahissante et elle est moquée en quelque sorte d'une manière très tendre. Moi, je trouve que c'est assez dur même la moquerie qu'ils ont vis-à-vis de leur grand-mère. Je trouve qu'ils ont une grande... Ils ont une cruauté parce que... Mais vous pas ? Moi, non, pas du tout. Mais moi, je ne suis pas exactement ces deux personnages. Je dirais que je suis entre les deux. Mais vous, vous la décrivez d'une manière qui est extrêmement touchante avec son accent et ses manies. Oui, elle est très encombrée, embarrassante. C'est un pensionnat pour ultra-riches donc tous les gens ont des belles patriciennes tous les élèves qui viennent les chercher en voiture de sport et eux, ils ont une vieille dame encombrée de sacs plastiques avec de la langue de bœuf ou des choses comme ça parce qu'elle a toujours peur de manquer avec la guerre. Et un accent à couper au couteau. Elle a beau habiter depuis 50 ans en France, elle parle toujours avec un accent comme si elle venait du Stettel. Et ils lui en veulent. Ils lui en veulent d'être encombrante. Ils lui en veulent surtout de ne pas être leur mère. Surtout qu'on puisse penser que c'est elle leur mère. Alors, dans ses deux frères, le premier le plus jeune qui a 12 ans, Nicolas est un génie musical. C'est un enfant prodige mais il est lui aussi, on voit la discussion qu'on vient d'avoir avec Jérôme, il est lui aussi différent, il est étrange, il est perché, il est dans son monde, il est inadapté au monde des autres et notamment à la cruauté du monde des adolescents. Oui, ce n'est pas un génie du piano, il apprend. Il a une bourse pour éventuellement étudier avec un très bon maître et peut-être devenir pianiste parce qu'en fait, les places sont tellement limitées que même un très grand pianiste à 12 ans ne peut plus l'être à 16 ans. Mais on a un espoir qu'il le devienne. Et il est encore dans l'enfance, c'est-à-dire dans la pensée magique. Il pense encore qu'il peut communier avec sa mère grâce à des cailloux que sa grand-mère lui a donnés. il pense encore à une espèce d'idée que l'univers prend soin de tout, il est croyant, il est pieux, sa mère était elle-même croyante et donc il est tenu par quelque chose, une pensée religieuse et magique. Et le grand frère, au contraire, ne croit plus en rien depuis cet accident finalement. Il a une pensée cynique, dure, et il essaye d'endurcir son frère et de le faire basculer dans le monde des adultes. Finalement, ils sont dans deux mondes assez séparés. Un qui est encore dans le monde de l'enfance et l'autre qui est dans le crépuscule de l'enfance et déjà dans le conformisme, la moquerie, le cynisme de l'adolescence. – Ce grand frère, Léonard, celui qui a 16 ans, alors lui en effet, il cultive le cynisme punk, il découvre le sexe, la violence, la drogue. Il découvre aussi une forme de lâcheté à l'égard de son propre frère qu'il n'arrive pas à protéger. Il le supporte difficilement au sens à la fois anglo-saxon et français du terme. Et puis, il a une immense violence en lui qui contraste complètement, je dois dire, avec l'image qu'on se fait de l'auteur, tout en douceur, en tendresse et en visage angélique. Donc, je me suis demandé si c'était une espèce d'autre moi, de contre moi, d'anti moi, d'anti héros pour vous ou s'il y avait quand même une part de vous ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une part de moi. Je dirais que... Moi, je ne sais pas très bien... Souvent, quand on écrit, on s'aperçoit de quoi on parlait à la fin du livre, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je n'avais pas un thème que je voulais aborder. Mais j'ai l'impression que je suis un peu entre ces deux frères, entre celui de 12 ans qui a sa pensée magique et celui de 16 ans qui a une violence, qui a une colère en lui, mais qui est quand même racheté par quelque chose. C'est un personnage très dur, mais il est racheté par la tendresse qu'il a vis-à-vis de son frère, je trouve. Et puis, on le comprend. Moi, j'aime bien ses failles. Mais je dirais que je suis entre les deux. Tout ça, ça se passe à la fin des années 80, au moment de la chute du mur, qui est quand même une métaphore de ce qui se passe pour ses deux frères. Le livre s'appelle Avalanche, donc cet événement tellurique qui bouleverse, s'échamboule tout. Est-ce que c'est la mort de la mer qui est ce point de rupture, cette avalanche ? Ou bien, est-ce que c'est l'adolescence ? Est-ce que c'est l'adolescence qui, pour tout un chacun, qu'il y ait ou pas des événements tragiques et ce moment de mutation ? Peut-être là-bas ? Je pense que oui. Je pense que le fait de le situer au moment de la chute du mur de Berlin, c'était déjà parce que moi, j'avais mes repères d'adolescence. À ce moment-là, j'avais 14 ans, donc je pouvais voir le décor et bien le ressentir. Et ensuite, j'aimais bien l'idée qu'au fur et à mesure que le monde se libère, Pinochet est balayé, les Ceo-Siscou sont exécutés comme des chiens dans la cour d'une caserne de prison, le mur de Berlin tombe et eux, leur enfermement se resserre au fur et à mesure que le monde se libère. Et en même temps, ils sortent de l'enfance. Oui, mais pour revenir sur l'adolescence, oui, je trouve que la métaphore de la balanche, elle est assez parlante parce qu'il y a cette idée qu'on est pris dans un mouvement qu'on ne peut plus arrêter, qui est l'entrée dans l'âge adulte et qu'on a une perte de repère, qu'on a une inversion des polarités, on ne sait pas où est le haut, où est le bas et on se retrouve à creuser sans savoir si on va vers la lumière ou si on va vers l'obscurité. Je trouve que c'est assez... Ça raconte un peu l'adolescence. Le chanteur s'appelle Raphaël mais l'auteur de roman a repris son patronyme à Roche, il est revenu à son identité officielle. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus près, le romancier est plus près de vous que le chanteur ou c'est des masques dans les deux cas ? Ce sont des masques Je pense qu'on se dévoile beaucoup plus dans des livres. C'est un rapport sûrement beaucoup plus intime parce qu'on a beaucoup plus d'espace, parce qu'on met tellement de souvenirs, de choses personnelles alors que les chansons ça reste plus énigmatique j'ai l'impression. Ensuite, c'est quand même assez... Quand j'ai pris mon nom de chanteur, j'avais 23 ans, j'avais envie de ne pas voir mon nom comme je l'avais vu à l'école depuis que j'étais petit. Vous n'avez pas fait de faire honte à vos parents par vos chansonnettes. Déjà, je ne voulais pas faire honte à les embarrasser exactement et ensuite, il y avait l'idée un peu de... Au contraire, quand on est romancier, c'est un sujet de fierté. Pas vraiment, j'avais plutôt l'envie d'être comme une génération spontanée, de ne pas avoir de parents, de venir de nulle part. Et ensuite, quand on, effectivement, en ayant vieilli un petit peu, il y a l'idée de reprendre son nom parce que les livres sont tellement marqués dans la généalogie, les lignes de faille, des choses qui se répercutent et donc ce serait presque une trahison de ne pas mettre le nom. Et en plus, tout simplement, cette série blanche, ce serait ridicule simplement de mettre un prénom alors que ça ne marcherait pas. Jérôme, je l'ai dit, vous êtes écrivain mais vous êtes aussi critique. Alors, oubliez que vous êtes l'un et l'autre chez Gallimard, c'est un pur hasard. Comment vous avez lu le livre, le premier roman de Raphaël ? D'abord, Raphaël est très, très, très énervant. Avoir tous ces dons-là, c'est, voilà, chanteur, chanteur, écrivain. Moi, j'étais très sensible d'abord en deux mots mais aux nouvelles. Je trouve qu'il a, qu'il était un genre totalement délaissé aujourd'hui ou malmené ou mal, il en a fait un art pur et ce livre-là, moi, il m'a beaucoup touché. J'ai pensé à du cocteau moderne. cette peinture de l'adolescence et d'une justesse, c'est ce qui est peut-être le plus dur à faire, plus que l'enfance pour moi, peindre littérairement l'adolescence et moi, ce que j'ai aimé dans le livre, évidemment, particulièrement, c'est la lecture que j'en ai faite, si j'ose dire. Pour moi, ce n'est pas deux adolescents elles-mêmes. Chacun avec sa face, chacun avec ses démons, chacun avec ses aspirations et quand on les réunit dans sa lecture, ce qui a été mon cas, ça devient peut-être un livre encore plus juste sur l'adolescence que je ne le disais auparavant. On va poursuivre cette conversation avec un lecteur ou en l'occurrence une lectrice, Salomé, qui a une question pour Raphaël. Salomé, on vous écoute. – Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 29 ans et j'habite en Neur-et-Loire. J'ai ouvert, il y a deux ans maintenant, le compte Instagram Biblio Swailo sur lequel vous pouvez retrouver mes derniers coups de cœur, mes avis livresques, en photo et en vidéo avec des lectures très variées, beaucoup de littérature dite classique, des romans graphiques, des BD, etc. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un classique parmi les classiques, ma rencontre avec Alexandre Dumas. C'est un auteur gargantuesque qui a écrit plus de 646 livres. Ici, on est avec la reine Margot, l'histoire débute en 1572 après le mariage de la reine Margot avec le roi Henri de Navarre. Il faut savoir que c'est un livre qui peut impressionner par le niveau de la langue, mais les joues de verbales sont incroyables, c'est absolument bien écrit, c'est très beau à lire, on a presque envie de le lire à voix haute tellement des passages sont très très beaux. Donc foncez lire ce classique, parfois ça peut rebuter de se lancer dans des beaux pavés comme ça, mais vraiment ça vaut le coup. Bonjour Raphaël Laroche, vous signez Avalanche et Gallimard. J'avais une petite question concernant le chapitre 20 sur lequel apparaît une photographie d'une jeune femme en terrasse. Vous nous présentez cette jeune femme comme la mère des deux personnages principaux, les deux frères. Dans les remerciements, vous dites que c'est une photo qui vous est très chère. Je savais que j'allais pouvoir vous poser la question donc je ne me suis pas renseignée avant. J'aimerais savoir ce que représente pour vous cette photographie. Qui est cette femme ? Pourquoi est-ce que vous l'avez introduite dans votre livre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette photo dans ce chapitre ? Oui, oui, je peux l'expliquer. C'est une photo de ma tante, de la soeur aînée de ma mère qui a été prise en photo chez Lippe par Cartier-Bresson dans les années 60. Quelque chose comme ça. C'est une photo chère à mon cœur parce que ma tante est morte il y a longtemps et que la photo est magnifique. Votre tante aussi est magnifique. Oui, je suis d'accord. Et en regardant cette photo, je voyais qu'on ne voyait pas bien son visage, qu'il y avait quelque chose où on voyait juste ses cheveux, son allure. Et j'imaginais que pour ces enfants qui pouvaient se raccrocher à cette photo comme un souvenir, il y a un doute sur l'identité qui puisse se raccrocher à la pensée magique du petit Léonard. Votre psychanalyse va être très intéressée par cette confusion entre la tante et la mère. Oui, c'est vrai. Cette émission s'achève mais avant que nous nous quittions, je voulais que vous partagiez avec nous vos coups de cœur de la semaine. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut vraiment que le lecteur soit heureux du choix que vous allez lui suggérer. On va commencer par vous, Jérôme. un gros livre pas cher aux éditions Bouquin dans la collection Bouquin et aux éditions Bouquin qui s'appelle Zone Limite qui n'est pas le meilleur titre qui soit d'ailleurs à mon avis de Jean-Paul Kaufmann qui rassemble Jean-Paul Kaufmann ex-otage français à Beyrouth au Liban au milieu des années 80 dont parle Raphaël et qui depuis qu'il a trois ans trois ans otage dans l'obscurité dans une souffrance qu'on imagine et qui depuis fait ses grands voyages dans des lieux qui sont aussi absolument impénétrables souvent aussi des formes de geôles de Kerguelen jusqu'à Longwood jusqu'à la prison de Napoléon et donc tous ces livres sont rassemblés il y a aussi Remonter la Marne c'est magnifiquement écrit c'est très émouvant quand on sait évidemment le parcours de Kaufmann et encore une fois vous avez six ou sept livres dont un petit merveilleux sur Bordeaux dans un même volume c'est pas cher et c'est une promesse de promenade absolument incroyable sur Bordeaux parce qu'il est grand amateur de vin et vous Raphaël quel est votre choix votre coup de coeur et bien alors c'est pas du tout récent c'est pas grave c'est un livre de Pérec qui s'appelle W ou le souvenir d'enfance que je viens de lire et qui m'a fait beaucoup penser à ce que vous disiez sur la lutte contre la disparition comme ça sur les souvenirs qui s'effacent c'est un récit en deux parties il y a en parallèle ses propres souvenirs d'enfance qui sont très fragmentaires c'est vraiment une lutte contre l'oubli parce que sa mère a été déportée son père est mort le premier jour de la guerre dans un bombardement et il ne se souvient quasiment de rien de son enfant il se souvient juste qu'il a dit au revoir à sa mère sur un quai de guerre de Lyon et qu'il était emmené par la Croix-Rouge et en parallèle il y a un espèce de récit qui ressemble à une île au début imaginaire qui était le souvenir d'enfance qui se recrée de son enfance et qui devient des sortes des jeux d'olympiades fascistes où les enfants justement quand ils grandissent sont promis à la mort et le livre est très mystérieux très puissant et puis en ce moment je lis tous les livres de Pérec et j'ai une passion pour chaque ligne de Pérec je crois je suis amoureux de chaque mot ceux qui suivent cette émission savent que nous aussi on adore Pérec alors nous au bonheur des livres on a choisi cette semaine Nicolas d'Étienne d'Orve dictionnaire amoureux du mauvais goût c'est un écrivain un journaliste assez fantasque et là il a réuni toute une série de notices souvent très drôles mais qui vont de l'Andouillette à Richard Klederman à la fois des mauvais goûts qu'il a lui-même et les mauvais goûts que la société déteste et que lui dont il fait l'éloge Schnock qui est une revue fantastique revue chaque numéro est toujours exceptionnel et là c'est sur le Wit Funès Manu Dibango Papa Groove comme on l'avait surnommé star du jazz français ou franco-africain personnage très sympathique qui a disparu lors du Covid et c'est une conversation avec Yves Bigot qui est passionnante et enfin ça c'est presque un choix très personnel de ma part Mishka Assayas qui est un excellent critique musical et qui raconte sa génération qui est la mienne à travers des chansons des musiques avec des playlists et donc si vous voulez parcourir disons des années 60 à aujourd'hui à travers la musique et ce qu'elle évoque c'est ce livre que vous devez lire voilà cette émission maintenant est véritablement terminée merci de l'avoir suivie merci à Jérôme et à Raphaël merci à Salomé vous pouvez nous revoir sur le site de Public Sénat ou sur la plateforme votre plateforme préférée et puis nous 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 retrouvons la semaine prochaine à moins que d'ici là nous ne nous soyons croisés dans une librairie bonsoir et merci Public Sénat en partenariat avec le Centre National du Livre vous a présenté Au bonheur des livres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Jérôme Sous-titrage Société Radio-Canada